Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite arène abonné avec Mograb qui jouera AMC, on aura Hiroplay qui jouera Aphrodite, Gatanga qui jouera Poseidon et enfin Deltaplane57 qui jouera Kali. Je jouerai Sobek, un gardien que j'aime beaucoup, qui fait de bons dégâts, qui tanque relativement bien grâce à son passif et son kit de sort assez complet. Il a du sustain, il a de l'anti-soin, c'est pas mal contre Vamana. On a également un Thanatos en face, un Vulcain, un Chimalanke et un Kabrakan. Ils ont une grosse frontlane Vamana Kabrakan, Thanatos et derrière deux persos qui sont pas si simples que ça à chopper, surtout Chimalanke. Par contre, Vulcain, une fois qu'il a utilisé son Backfire, on peut essayer de lui foncer dessus. On va partir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une purification là-dessus ? Non. Donc on va partir sur une souveraineté directement pour donner de la défense aux alliés. Nos alliés qui sont assez fragiles, même si, même si, on a quand même une Aphrodite qui va pouvoir soigner avec son Lovebird et rendre invulnérable avec l'Undying Love. On a également une Kai qui est invulnérable avec son Ultimate. Après, Poseidon et AMC n'ont pas une énorme mobilité, ils peuvent facilement mourir. Donc attention à eux. Alors nous, on va jouer le rôle de frontlane. On va essayer de mener la viture à Balanke et à Vulcain, principalement. Mais également Thanatos, je pense, ça peut être humanisé. Hop, on les laisse terminer. Ensuite, on fait le damage. Alors le damage, j'aimerais bien le ramasser. Mais on va le laisser à Kali, qui apparemment le voulait. Et le Purple, on va le laisser à AMC. Le damage sur ce mec, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un personnage qui fait mal. Alors on va up en priorité le troisième sort. J'ai changé un petit peu mon skill order. Je préfère up le 3 pour avoir du sustain. Surtout là-dessus qu'on va avoir un Cabrakan qui va nous en mettre plein la tronche. On dépush des deux côtés. Il y a des skillshots qui partent de partout. Bon, attention. Bon, Hero Play qui est allé un peu trop profond. En early. Il faut faire très attention à son positionnement. Aphrodite n'est pas un perso très early game. En panchère. Il nous tape nous. Tant mieux. On le sait. Le but, c'est si on peut être la frontlane. On va se barrer avec un dash. On ne sait jamais. Et le Thanatos qui est obligé de retomber sur un joueur qui n'a pas le seuil de mort. Il voulait vraiment retomber sur nous. L'avantage, c'est qu'il a un petit peu raté. On va aller sur le Thanatos. On lui fait des bons dégâts. Il devrait pouvoir s'en sortir. Malheureusement, on fait un dash sur le Cabrakan. On va le donner en pâture à MC. Et c'est Hero Play qui le prend finalement. Alors, je rappelle que Aphrodite et Kali, c'est un duo de l'enfer. C'est vraiment un duo très très fort. Car vous pouvez kiss votre Kali. Et derrière, si après que vous soyez lié à Kali, vous placez le kiss sur un adversaire. Vous allez faire le buff de Jalousie. Et augmenter les dégâts de plus de 20% de Kali. Et on sait que Kali, c'est un perso qui fait mal. Plus la game avance. Cabrakan. On va essayer d'aller gêner ce côté-là. Ces trois-là. Ils ont pile pour moi. Il y a un Cabrakan qui voulait foncier sur moi. On sustain. Il faut dépush les premiers. On a un Atos qui détruit la ruche. On met quelques dégâts à Cabrakan. Qui a pas l'air trop tanké pour le moment. On va essayer de mener la victoire à Stan Atos. Et As Vulcain qui nous tapent nous. Donc tant mieux. On a déjà la souveraineté. On va partir sur la mulette de réconfort ensuite. On se fait push un petit peu. Mais ça va. Ça tient. On a quand même du dépush. On a un Poséidon, un AFC. Bon, attention au Kali. Le teammate de Vulcain. Bon, on a un Undying Love de Heroplay qui lui permet d'éviter le Airshaker. Oh, j'ai raté mon dash. On va aller sur le Thanatos. Le Kraken. On prend le kill. Bon là, on était obligé de le prendre. On a le Ballant qui est sur la droite. Le Cabrakan. On s'occupe plus des Kari bien évidemment. Ah, le Cabrakan va peut-être aller chercher son kill tout seul. Légide, légide. Faut qu'on s'en sort. On va dash. On va essayer de le ramener. Ah non. Oh, il y a eu le Ultimate Time qui a été placé. Et Heroplay qui prend un nouveau kill. Ah, il y a des minions qui passent. Ah, on ne s'est pas occupé de ça. Amulette de réconfort. Pas besoin des bots. Avec un Sobek. On a déjà une bonne mobilité avec le dash. Attention quand même à ce Thanatos. On s'en sort bien pour le moment. Thanatos n'arrive pas à faire grand chose de la game. On est à 4-1. Par contre, on a des golds. On a des points de retard tout simplement. Parce qu'on a fait passer des minions. Et puis parce qu'on ne tue jamais la lane en premier. On se fait soigner. De toute façon, ici, par Aphrodite. Donc, pas trop trop peur. Kali, Kali. On va prendre le kill. Bograpp, c'est tranquille. Bien joué. Ensuite, on va aller mettre du slow. Essay de rattraper un peu le Vulcain. Bon, tant pis. On ira sur le Cabrakan. Le Cabrakan, Capit 3, 107 avec l'ulti. On le tue avec le 2. Donc, ça se passe bien, cette game. 8-9 points d'avance maintenant. 2-0-3. On a de quoi acheter l'amulette de réconfort. On va aller la chercher. Voilà. Derrière, on va partir sur les bots rang 1. Je ne sais pas. Je vais peut-être faire un autre item. Je ne vais peut-être pas finir mes bots. Les bots de concentration sont intéressantes quand même sur un Sobek. On peut éventuellement faire des bots de match pour le fun. On essaye de cancel le bac. C'est bon, on aura réussi. On nous envoie tout dans la tronche. Mais globalement, on est quand même relativement tanky. Entre notre 3 qui aime finalement maxer et qui nous a pendu sustain. Et notre Aphrodite. Ça tient très bien. Oh, j'ai raté. J'ai raté. Kali, Kali qui revient. Ultimate de Vulcain. Complètement dans le vent. Tant mieux. Ah, le Kabraken qui tombe sur la Kali. Mais ça ne passe pas. On se sustain. On knock up. Le Vamana. Le Vamana ne s'en porte pas très 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 tanky pour le moment. Bon, après, il a son colossal fury. Bon, c'est nous qui prenons les coups. On va s'en plaindre. On prend le Kraken. On peut aller gêner le Tanatos. Le knock up également. Alors, on a encore des minions qui passent. On dash. On choppe le Kabraken. On va essayer de le tuer. On met le slow. Et le kick est pris par Poséidon. Ouais, on va partir sur une gemme d'isolation. Ça me tombe bien. On va avoir encore un peu plus de slow sur l'ultimate. Et encore plus de quoi gérer en fait le Vamana quand il est pas sous colossal fury. Et le Kabraken. 8-1. On a seulement 20 points d'avance. Donc attention. On a vu que on faisait passer des minions. Voilà, pas grand chose. Ça sert pas à grand chose de dash sur un Vamana. Plus la partie avance et plus focus un Vamana est un peu inutile. Il faut mieux s'occuper du Tana. Attention, héros clés. On essaye. De knock-up. De faire mal. Pour le Thanatos qui a un plosé complètement pas facile à jouer contre nous ce perso. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de dégâts qui arrivent assez rapidement avec le Kraken, avec AMC. Bon, j'ai raté. Bon, j'ai les deux Kari sur moi. Vous voyez, Vulcain, il s'est retourné contre moi. Ça signifie qu'il ne faut qu'il ne se passe pas autre chose. Donc tant mieux. Le Kamrakan qui va mourir, voilà. On va essayer d'embêter le Vulcain qui ne tape que nous. Il ne tape pas la backline. La backline a juste à gérer le Vamana. On va pile pour essayer d'aller le chercher. La Vamana est partie de manière un petit peu isolée ici. En 3 secondes, on a lentissement. Il ne faut pas trop taper sur lui. Ça ne sert à rien. Vous lui permettez d'avoir son Colossal Fury plus longtemps. On dash une fois qu'il a perdu le Colossal Fury. Il va peut-être réussir à s'en sortir. Kali qui essaye de DPS. C'est le kill. On essaye de protéger deux Thanatos. Le World Pool. Le Thanatos qui est mal embarqué maintenant. Il devrait décoller. Je l'ai peut-être sauvé là. Non, c'est bon. Voilà, j'ai failli commettre l'erreur des Somek. Qui est de dash quand on peut. Alors qu'il ne faut pas toujours dash. On va aller sur le balance. On va aller en tour de table. On va aller en tour de table. On s'en sort plutôt bien. On va se barrer. Attention, il replait. Attention, il veut aller sur le Thanatos. Seconde H pour le... Ah. Il avait déjà pris le kill. Bon, c'est pas grave. 12 à 3. On part sur la gemme d'isolation, comme je le disais. Pour avoir un petit peu plus de stall. On va faire le bâton éthéré ensuite. Pour faire profiter tout ça. Alors, bien évidemment, c'est un Somek qui aura pas mal de PV. Quelques points de puissance. On peut faire une pierre du vide également. Moi, ce Somek, je ne joue pas full full défense. J'aime bien avoir quelques petits trucs d'agression. La faux qui passe. Oh, Kali ! Dommage. Ils sont obligés d'aller chercher le kill quand même. Faut se méfier. Ils ont quand même une composition un peu rouleau-compresseur. C'est-à-dire que si Kabrakan nous rush en même temps que Vamana. Qui nous rush en même temps que Balan. Qui nous rush en même temps que Thanatos. Je peux vous assurer que ça va faire mal. On essaye de faire mal. Est-ce qu'on va réussir à le tuer ? Kali. On va peut-être mourir sur ce coup. C'est un petit peu comme Hit. On essaye de sustain. On a le Lovebird d'Aphrodite. On tient. On dash. On a encore envie. On a encore envie. On a 83 PV. On a un Vamana qui joue de chaise. Un Vamana seulement. Kabrakan a essayé de tomber. Et on s'en sort. On n'est pas mort. J'aime d'isolation. Donc là on commence à avoir pas mal de contrôle. Pour le Vamana quand il a passé en ultimate. Pour le Kabrakan en permanence. Thanatos. Thanatos qui a décollé. Oui mais il n'aura pas le temps d'aller jusqu'à là-bas. Bon grand. Le Balan qui a utilisé son dash. Donc là ça peut être intéressant. Mais bon. Personne qui suit. Il s'est barré. Donc là on a combien de PV ? 2500. On a chopé le Vulcain. La cible une des cibles principales. On met l'anti-soin. Il est dans le World Pool. Il y a la marque de Kali. On va lui laisser. Derrière un autre kill. Oh on laisse un petit peu le Balan faire ce qu'il souhaite. Le Crack Cut. On met l'anti-soin sur le Vamana. Donc là où il balançoit. Le Colossal Fury. On tape le Cabrican. On va essayer de protéger le Poseidon. Oh le Balan. La in-love de Heroplay. Il faut éviter le Air Shaker de l'équipe. C'est bien joué. Donc là on essaye de balancer le Colossal Fury. Et regardez avec l'anti-soin. Vamana ne s'est pas suffisamment soigné. Donc il faut y penser à l'anti-soin. On essaye de lui choper le Thanatos. On dash. On essaye de donner en pâture à Aeroplay. Le Jump de Kali. C'est moi qui ai pris le kill. 4-0-10. Plutôt pas mal cette game. On n'a plus de sort malheureusement. On ne l'aura pas. Ah. On se barre. On monte l'Ultimate. Alors en actif. Qu'est-ce que je pourrais faire ? La coquille d'absorption. Ça peut être intéressant. Elle est là. Alors je peux faire une purification. Je peux faire une agilité céleste aussi. En deuxième actif. Ça pourrait être intéressant. Un sprint pour l'équipe. Pour pouvoir gérer un peu le Kabrapkan et le Vamana. Quand ils rushent sur les alliés. Vous balancez l'agilité céleste. Ils courent plus vite. Et comme ça ils peuvent plus facilement survivre à l'assaut. Ah. Il y a un minion qui va passer. Bon bah il est pensé. On a seulement 20 points d'avance. Delta Plane qui est allé prendre un kill. Le Chase sur le Vulcain. Il y a des minions à tuer les gars. On va s'en occuper un peu. Double kill de la part de Delta Plane. On réussit le dash sur Malanque. Mais qui a encore son dash je pense. Non il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Sinon il l'aurait utilisé bien évidemment. On reste à distance au moment où il l'utilise. C'est cool. On a réussi à prendre un kill. Derrière il y a le Thanatos qui va rush notre Kali. Ah il a réussi à prendre le kill. On va essayer d'aller le chercher. On met l'ulti. Coucou. Quand tu vas te retourner tu vas le voir. Boum. Et le kick est pris. Rampage de la part de Relax. 5-0-11. Wicker comme vous préférez. Il a toujours porté ces deux pseudo là. A l'époque où dans Guild Ward 1. On pouvait changer de nom. Comme on pouvait changer de bonbon préféré. Très très bon système. Guild Ward 1. C'était un système où il n'y avait pas d'impact de stuff. Et moi j'aime bien les jeux où tout le monde est à égalité. Comme dans un MOBA. Les MOBA sont rapportés plus tard. Enfin sont rapportés plus tard. On ne peut pas avoir eu en même temps. En fait il y avait déjà du terrain. Depuis un bail même d'ailleurs. Ah on meurt. On meurt. On meurt. Oh la la. 6-12. On est mort. Je pensais qu'on allait pouvoir gagner cette game sans mourir. Mais il reste quand même 155 points à faire. On est à 13 minutes de jeu. Il y a 27 à 9. On a 58 points d'avance. C'est encore loin loin d'être fini. Le Vulcain. On le croque-up. On lui met l'anti-soin. Oh on fait mal. On fait mal. Et il replay aussi. On dash sur le Thanatos. L'arme numéro 1. Kali qui va essayer d'aller dessus. Elle met l'outil. On n'arrivera pas à le tuer je pense. On va laisser tomber. Il est obligé de back. Il va régén. Le Vamana qui essaye de faire son boulot. Ah le Thanatos qui n'avait pas envie de back. C'est ce qu'il y a là. On a vu la Fou nous passer à côté de l'oreille gauche. Le Chabalenke. Je vais des dégâts. On commence à pu faire très mal. On aurait pu faire un beau petit KS. Mais on a évité. 617 quand même. On pourrait quasiment tuer un mage tout seul. C'est fou quand même. Là on prend très cher. On a un Thanatos. On a un Thanatos qui meurt. On a perdu du bac. On s'est pris une petite Balanke. Et on va mourir là dessus. J'aurais dû balancer la coquille d'absorption. J'ai fait n'importe quoi. Et oui ça m'arrive toujours de faire n'importe quoi. On part sur le bâton éthéré maintenant. Pour profiter de tous ces points de vie. Puisqu'on a des points de vie sur la souveraineté. On a des points de vie sur l'amulette de réconfort. On a des points de vie sur la gemme d'isolation. Donc autant faire le bâton éthérique. Il nous permet d'avoir un petit peu plus de puissance magique. On y va. On joue un peu le rôle du container un peu débile. Non j'ai raté. On lui met le knock-up. On va lui mettre l'anti-soin. Voilà donc là il se soigne pas trop. Ah merde. J'ai complètement oublié de pile pour protéger. Attention attention. Ils sont en train de revenir les adversaires. Ils sont en train de revenir. On a failli prendre un kill. Le balance qui commence à faire de bons dégâts. Bon. Il préfère aller sur moi plutôt qu'un d'AMC. Je peux vous assurer que c'est pas forcément la bonne solution. Non on l'a pas encore. Le bâton est terré. Il manque 300 guns. 6 de 16. Bon. On est bien quand même dans la game. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti mon Sobek. C'est vrai que maintenant en ligue. Bah je trouve que le Bakus il est devenu tellement fort. Que je préfère sortir Bakus quand je dois sortir. Plutôt qu'avant où je sortais beaucoup Sobek. Parce que c'est fun. Bakus je trouve ça aussi fun que Sobek. Mais c'est plus fort. C'est plus fort. Donc c'est sûr que s'il continue comme ça. Il reste à chaque fois à re-hub Bakus. Parce qu'ils aiment Bakus. Mais pourquoi ils re-hub pas Sobek. Après Sobek il est joué. Mais en solo lane par les pros. Ce qui pour moi me semble un petit peu dérangeant. Parce que dans le sens où c'est difficile de jouer un gardien en solo lane. Parce que les gardiens en solo lane ils vont être orientés farm en fait. Alors qu'un guerrier pourrait vous tuer. Un gardien aura du mal quand même au 100% zéro tout seul. Et donc si on prend l'habitude de voir des gardiens en solo lane. Ça va devenir des lanes très passives. Où justement la bonne solution ça sera de prendre des assassins. Des gros assassins qui vont pouvoir farm. Et justement ignorer un petit peu le Sobek en early. Ou la gardien en solo lane. Et finalement pouvoir avoir énormément de stuff. Et plus je parle et plus on galère là. On a plus que 40 points d'avant. Ça serait qu'on perd quand même hein. Donc on leur dit play together. Top solo. Kali principalement. Parce que Kali on a tendance à vouloir soloter. C'est un petit peu comme Serket. On a tendance à aimer les duels. Alors qu'ici il faudrait que Heroplay et Deltaplan jouent ensemble. Puisqu'ils ont une grosse synergie. Aphrodite et Kali. Normalement on peut pas perdre cette game s'ils jouent ensemble. Si les deux se protègent. Voilà c'est ce qu'ils font. Bien joué. Après on a pas du tout d'actifs sur Kali. C'est un petit peu dommage. Prendre une égide ou une purification pourrait être intéressante. Tout simplement parce qu'avec la purification. Bah vous prenez pas le silence de Thanatos. Vous prenez pas les stuns de Kabrakan. Et voilà ça se passe bien. C'est parfait. On aura tanké là. On a le balanc qui est sur nous. Et qui aime bien nous taper dessus d'ailleurs. Mais bon après balanc. En Hunter c'est un peu normal de taper la front line. Oh là là je vais mourir. J'ai même pas le temps de faire mes dégâts. Je meurs. Ah là 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 là. En dernier objet. On va faire une pierre du vide. Voilà. Donc pour diminuer les résistances magiques des adversaires. On a quand même un Poséidon avec nous. Une Aphrodite. On lui met le Knock Up. On lui met l'Antissement. Le petit Mamanah. Ah il a pris très cher. Il m'a pris de mourir là. Ouais il a été tué. Attention. Le Thanatos. Oh je lui fais mon 3 n'importe comment. On a Poséidon qui est mort. De l'autre côté on a Kabrakan qui va prendre ses kills tout seul. Mais il va mourir. Parfait. On a fait 3 pour 1 là. C'est bien. Le ballon qui commence à me faire très 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 mal. Normal. On est en late. On a vu le petit Malkin partir. Ah. On a un Thanatos quelque part. Oh il a finalement pas décidé de retomber sur nous. On a la pierre du vide. Ah ça gagne. 47 à 0. 6-3-21. Bon la game s'est bien passé. On a pris beaucoup de coups. On a réussi à faire de bons dégâts. J'ai hâte de voir combien de dégâts j'ai réussi à faire. Parce qu'à chaque fois c'est la question que vous pouvez vous poser avec un gardien. Vu que vous partez sur de la full défense. Vous vous dites bon combien j'ai fait de dégâts finalement. Avec un perso que j'ai build quasiment full full défense dans la game. Alors on en a fait. 19 000. Et on a pris 44k dégâts. Bon là on a joué le rôle de front lane. C'était plutôt pas mal. Et ils ont tous scary. Sauf un petit peu Gatengrec à galérer. 7-3. Mais sinon tous les autres sont en positif. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce match. Sous-titrage ST' 501